Est-ce que tu penses, c'est vrai que ces derniers temps il y avait encore des doutes pour Anthony Jolonge avec un genou un peu gonflé de ce qu'on nous avait dit, est-ce que tu penses que réellement il postule vraiment ou du moins peut-être qu'il sera sur le banc pour ce premier match ? Personnellement aujourd'hui je n'ai pas encore la composition d'équipe, les français n'ont pas fait de séance depuis la victoire contre les Blacks, j'ai un peu de mal à croire qu'Anthony Jolonge puisse démarrer ce match, déjà lui donner quelques minutes pour lui permettre de revenir dans le bain, lui redonner un petit peu de rythme. L'idée aujourd'hui elle est quoi ? C'est d'avoir Anthony Jolonge en forme pour les phases finales, voire peut-être pour l'Italie, donc c'est de le remettre doucement dans le bain. Après, est-ce qu'il y a une prise de risque ? Moi je ne suis pas médecin, aujourd'hui ils ont considéré que le pari valait le coup d'être tenté, mais à un moment, quitte à avoir pris Anthony Jolonge, il va bien falloir qu'il revienne sur les terrains, lui sa sensation aujourd'hui c'est qu'il s'en sent capable, il ne jouera pas une heure ou 70 minutes, contre l'Uruguay, mais si déjà on peut le voir, un quart d'heure, 20 minutes ou un petit peu plus, ce sera une belle nouvelle. De son côté, Jonathan Danty est prêt, puisque Laurent Labite disait ce matin en conférence de presse, que le joueur aurait pu jouer face à la Nouvelle-Zélande, mais qu'ils avaient préféré le préserver. Jonathan Danty est en forme ? Jonathan Danty, moi vous savez, en début de semaine je l'ai vu s'entraîner tout à fait normalement, et c'est pour ça que jusqu'au bout, on l'a annoncé incertain, il était disponible pour jouer ce match, évidemment c'était une prise de risque, il ne fallait peut-être pas la prendre, ils ne l'ont pas prise, Jonathan Danty a été ménagé, mais aujourd'hui Jonathan Danty est considéré à 100%, et lui aussi, il faut lui redonner du rythme, surtout que quelque part, on se doute que si Danty joue là, il ne jouera peut-être pas le match d'après, il sera conservé pour l'Italie, parce qu'après il faudra enchaîner, si on veut être champion du monde, 4 gros matchs en 4 week-ends d'affilée, et c'est une belle nouvelle, surtout que hier, parmi les, on ne va pas dire les déceptions, mais le point un petit peu plus noir de ce match, il y a peut-être eu le centre du terrain, et on se rend compte quand même que Danty, si on veut aller au bout de cette compétition, on va en avoir besoin.